À ce sujet, féliciter l'UNFPA qui, depuis trois ans, organise ce prix, bon an, mal an, plus particulièrement cette année où la pandémie à COVID-19 s'est vivée dans le monde entier. Donc, encore une fois, je voudrais tout simplement féliciter les journalistes qui se sont inscrits, qui ont plus compétit, en espérant que l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux. Nous avons parmi les lauréats du jour une fille et nous espérons que c'est une tendance qui va aller crescendo et qu'on verra beaucoup, beaucoup plus de filles s'impliquer. S'il y a une chose qu'on peut rajouter également, c'est que nous nous battons pour que, comme madame Lamigana l'a dit, la conscience nationale soit interpellée sur la question et que les hommes également s'impliquent dans la vie. Et à travers les journalistes qui compétissent, nous voyons bien que beaucoup d'hommes sont présents. Donc, encore une fois, je suis vraiment heureuse de pouvoir parrainer cette initiative de l'UNFPA et à laquelle je souhaite longue vie. En avant pour la quatrième édition. Merci. 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 Merci.